This podcast is brought to you by HEC Paris. This podcast is brought to you by HEC Paris. This podcast is brought to you by HEC Paris. This podcast is brought to you by HEC Paris. This podcast is brought to you by HEC Paris. This podcast is brought to you by HEC Paris. This podcast is brought to you by HEC Paris. This podcast is brought to you by HEC Paris. This podcast is brought to you by HEC Paris. HEC Paris. This podcast is brought to you by HEC Paris. This podcast is brought to you by HEC Paris. This podcast is brought to you by HEC Paris. 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 HEC Paris Paris. HEC Paris. HEC Paris Paris. qui fait de ce malheur une espèce de mort définitive et non pas les vues classiques de saint augustin qui présente l'enfer comme un lieu de souffrance éternelle éventuellement brûlante. De l'humour rappelle aussi qu'il y a eu contresens sur la signification véritable de l'apparition millénariste d'une terre nouvelle où fleurira la justice. Contresens aussi sur le déchiffrement du fameux règne de mille ans sur le retour glorieux apocalyptique du Christ venant régner pendant mille années sur la terre toujours le chiffre mille et cela avant même l'avènement de la Jérusalem définitive dans le ciel. Le 20e siècle il est de bon ton de donner contre bref d'en dire beaucoup de mal n'exagérons rien quand même ou plus exactement n'allons pas généraliser à l'excès pour nous en tenir à l'époque car à l'échelle mondiale ce pourrait être malheureusement une autre chose. Le 20e siècle des guerres mondiales des génocides de la Shoah c'est très exactement la première moitié du siècle il faut toujours le rappeler. En d'autres termes c'est la guerre de 30 ans 1914-1945 et ce sont les terribles dictatures totalitaires Hitler 1933-1945 Lénine-Staline vous m'excuserez la rapidité de confondre ces deux personnages Lénine-Staline 1917-1953 laissons de côté Mussolini et Franco qui par comparaison ne sont pas bien méchants. Enfin tout est relatif par la suite les choses en Europe on ne le dira jamais assez on finit par s'arranger progressivement les 47 dernières années depuis 1953 sont des années de progrès en Europe mais il demeure vrai qu'après 1953 le musée des horreurs continue à sévir en diverses contrées soit en Afrique c'est bien évident dans certains pays islamiques il faut peut-être mieux dire islamistes dans la Chine de Mao Zedong dans laquelle une certaine révolution culturelle a provoqué des dizaines de millions de monde. Au surplus l'Europe elle-même à ce point de vue pose maintenant problème de grands hommes d'état très grands hommes d'état Clinton, Blair, Schröder etc. la liste n'est pas limitative bien sûr n'ont pas hésité ces temps-ci pour d'excellentes raisons à déclencher dans le cadre même du vieux continent une guerre balkanique. Ils ont osé rouvrir en Europe le temple de la guerre le temple de Janus qui était fermé depuis 1945. Ils ont mis fin brièvement certes à plus d'un demi siècle de paix européenne. Le pronostic à ce point de vue n'est donc pas entièrement bon. Le 20e siècle aura lui aussi, nous en sommes absolument certains, ses guerres hors d'Europe. Peut-être aussi en Europe. L'Amérique du Nord sera-t-elle l'unique sanctuaire épargnée ? Dans l'ensemble, en ce qui concerne l'Europe, le pronostic n'est donc pas mauvais. Cette Europe qui reste une des grandes idées de l'après-guerre et que tous nos présidents de la République ont soutenu à des degrés divers. L'Amérique, l'Europe a un avenir qui n'est pas donc trop sombre. Le progrès démocratique, scientifique, sinon moral, continue. Mais comme disait Sénèque, dès le 1er siècle de notre ère, tout progresse à la fois. Le bien et le mal. Alors essayons maintenant de tourner un regard vers l'avenir. C'est après tout théoriquement pour cela que j'étais invité ici, mais étant historien, je ne voulais pas trop en dire. Avons-nous des prophètes qui peuvent nous aider ? J'en ai eu un, mon ancien élève, Emmanuel Todd. Voyez ce texte de lui de 1976. Les tensions intérieures du système soviétique approchent de leur point de rupture. Dans 10, 20 ou 30 ans, un monde surpris assistera à l'effritement ou à l'effondrement du premier des systèmes communistes. C'est pas mal quand même d'écrire ça en 1976. Et de fait, 15 ans plus tard, le système s'effondre. Malheureusement, Emmanuel Todd n'est plus prophète. Il a cessé de prophétiser. Alors, je ne peux pas trop m'en servir. Raymond Aron, un véritable génie, mais un médiocre prophète. Je vais lire un texte de lui de 1980. Que d'ici à la fin du siècle, c'est bien l'an 2000, incontestablement, les États-Unis et l'Union soviétique demeureront effectivement les deux grands. « Me semble aussi certain qu'aucune proposition relative à l'avenir peut l'être. » Évidemment, c'est tout à fait, mais il doit dans l'air. Et Aron, d'ajouter, il n'y a aucune raison de penser qu'à la fin du siècle, 1999, les troupes soviétiques auront évacué l'Afghanistan. Alors bon, je sais que j'admire Aron, mais en fait, je ne le prends pas pour me servir de guide à votre compagnie. Tocqueville, très grand prophète, puisqu'il avait prévu de façon géniale l'émergence des deux grandes puissances, les États-Unis et la Russie. Mais enfin, sa prophétie ne vaut que pour 1945-1990. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule de ces grandes puissances. Je diagnostiquerai simplement, puisque j'ai plus beaucoup de temps, deux phénomènes qui me paraissent sinon importants, du moins intéressants. La fin d'une certaine gauche française, peut-être européenne, et la fin d'un certain gaullisme, et peut-être aussi la continuité de la République. Il me semble que, même si la gauche est au pouvoir, et de façon presque insolente parfois, avec en même temps des tendances droitières aux privatisations, la guerre de Yougoslavie a marqué la fin sinon de la gauche, du moins de certains éléments de la gauche française. Premier élément, l'antimilitarisme, l'hostilité à l'armée. Ce n'était pas toute la gauche, mais c'était une partie de la gauche qui avait gardé ce vieux souvenir du temps de Cortoline, l'hostilité au militarisme qui remontait avant le XIV. Deuxièmement, l'hostilité à l'Amérique. Cette fois, c'était un cadeau du communisme de 1950. Troisièmement, l'hostilité aux bombardements. C'était le souvenir, c'était un peu plus tardif, le souvenir des bombardements sur le Vietnam en 1960, qui avait excité l'hostilité de la gauche. Or, la gauche au pouvoir a bombardé. C'est indiscutable. Ça s'appelle des frappes chirurgicales. Elle a soutenu à fond le système militaire américain et, dans une certaine mesure, le système militaire français. Pourquoi pas, en effet ? Mais encore, fallait-il rappeler ici ce triple tournant. La gauche reste de la gauche. Mais enfin, si on ajoute le phénomène des privatisations, il y a là, en l'absence de la droite, une série de tournants assez intéressants. Faut-il parler aussi de la fin du gaullisme ? On a tendance toujours à l'enterrer un peu trop vite. Mais enfin, la dissolution ridicule de 1997, à côté duquel Mac Mahon faisait figure de génie politique. Et qui fait penser à l'amiral Destré, au temps de Louis XIV, emmenant toute une flotte de 20 navires français couler sur des rochers au Caraïbes à la suite de mauvais sondages. Je parle de sondages... La sonde, hein, merde. Deuxièmement, et cette fois-ci, c'est pas du tout ridicule, c'est même louable, l'européisation quasi-totale du président Chirac. Bonne chose, certes, mais contraire, malgré tout, au gaullisme historique du général de Gaulle, qui n'était pas franchement anti-européen, mais qui était tout de même hostile à l'Europe fédérale. Troisièmement, la cohabitation, le refus du démissionné du président de la République après une défaite législative. Ce fut le cas de Vitterrand, et c'est encore celui du président Chirac. Et Alain Perfide, mais est-ce qu'il n'a pas un peu enrichi les thèmes gaullistes, Alain Perfide disait que c'était tout à fait contraire aux idées du général. Alors, fin du gaullisme, fin de la Ve République, mais je dirais, pour ma part, continuité de la République. Non pas la première et la deuxième, celle de la Révolution française et de 1848, qui ont été trop courtes ou parfois trop violentes, mais continuité de la troisième, de la quatrième, de la cinquième. Car à mon avis, c'est la même République de 1870 à l'an 2000, et au-delà, vraisemblablement au-delà, dans les termes de prospectives qui sont les nôtres. Rappelons-nous le général de Gaulle à l'Hôtel de Ville, en 1944. Georges Bidot lui dit, « Rétablissez la République, mon général. » Et de Gaulle répond, « Mais non, elle n'a jamais cessé d'exister, fut entendu, bien sûr, en ma personne. » Pour moi, historien, la vraie fête nationale n'est pas du tout celle que je célèbre discrètement, n'est pas du tout le 14 juillet, qui est une fête sanglante, la prise de la Bastille. C'est le 4 septembre 1870. Depuis cette date, nous avons eu 130 ans de République, régime très stable, et si l'on met à part les 4 années de Vichy, mais là, l'occupation allemande était responsable, régime très stable, et vraisemblablement, espérons-le du moins, appelé à durer dans le cadre de la prospective qui vous intéresse ici. Parce qu'il y a une légitimité de la République française, tout comme il y avait une légitimité de la République de Venise au 15e et 16e siècle, ou une légitimité de la monarchie des Fleurs de Lys en France du 15e et 17e siècle. La République, donc, avec ses formidables acquis en termes de bonheur public et privé des citoyens, il ne faut pas les sous-estimer, mais aussi ses arts et ses atouts. Je pense à l'insécurité des citoyens, la délinquance parfois, le chômage dont votre génération est victime, ce n'est pas ceux qui sont ici encore, on ne sait pas, mais enfin, problème du chômage des jeunes, victime peut-être de cette stabilité de la monnaie qui fait le bonheur de ma génération. Mais, péril aussi, peut-être à jour, pour les retraites. Je pense aussi à la dictature du conformisme et des médias, dont on a vu un exemple encore récemment lors de cette guerre balkanique, à la dictature du politiquement correct. Et peut-être également, maigre consolation, nous pouvons évoquer précisément à propos de ce politiquement correct, l'actuelle religion des droits de l'homme, dont on aimerait parfois qu'elle soit complétée, comme jadis en 1795, tradition républicaine oblige, que cette religion des droits de l'homme soit complétée par une déclaration des devoirs de l'homme. Mais ceci, c'est une autre histoire. Merci. Applaudissements Please visit us at www.agc.edu